Le gouvernement nous fait croire qu'il prend cette mesure au nom de l'écologie. La réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est un pur calcul financier. Le gouvernement a décidé d'augmenter le prix des carburants. Il a décidé de le faire puisqu'il a prévu une augmentation des taxes sur le carburant. C'est une décision qui relève intégralement du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça ? Il a décidé de faire ça parce qu'il a du mal à boucler le budget. Et pourquoi est-ce qu'il a du mal à boucler le budget ? Pour une raison toute simple, c'est que depuis maintenant un an et demi, le gouvernement a multiplié les cadeaux au profit des plus riches. Et donc l'argent qui n'est plus payé par les plus riches, le gouvernement veut maintenant le faire payer aux familles modestes, à ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est ça la réalité, mais que le gouvernement ne nous fasse pas croire qu'il le fait pour défendre l'écologie. Il le fait simplement pour combler les trous du budget. Et ce qui me pose problème, c'est qu'une fois de plus, c'est aux familles modestes qu'on demande de faire un effort. Nous les communistes, nous considérons qu'il n'y a pas de bonne écologie sans justice sociale. Et qu'à chaque fois qu'on veut faire la transition énergétique, qu'on veut faire la transition écologique, et c'est nécessaire, il faut le faire en ayant le souci de la justice sociale. C'est la raison pour laquelle nous faisons deux propositions très concrètes. La première proposition, c'est d'aller taxer le kérosène. Savez-vous qu'aujourd'hui, la caissière, qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, elle va être surtaxée, alors même que l'homme d'affaires, qui en avion, fait trois fois le tour du monde dans le mois, lui, il n'est pas taxé. Qui peut nous faire croire que c'est normal, alors même que le kérosène est extrêmement polluant ? C'est la raison pour laquelle nous proposons, plutôt que d'augmenter les taxes sur les carburants utilisés par l'automobiliste, de créer une taxe sur le kérosène, et d'en finir avec cette exonération qui aujourd'hui n'est pas juste. Deuxième proposition concrète, nous proposons d'aller mettre à contribution, d'aller taxer les profits des compagnies pétrolières. Une entreprise comme Total, c'est 10 milliards d'euros de profit par an, et très peu d'impôts qui sont payés en France. C'est la raison pour laquelle il nous paraît très juste de mettre à contribution ces revenus-là pour financer la transition énergétique. Ce serait plus juste et beaucoup plus efficace que les taxes sur le carburant prévues par le gouvernement. L'échelon européen, il est extrêmement pertinent pour une raison toute simple. C'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est devenue un problème. Parce qu'au nom de l'Union européenne, on nous demande en permanence de faire des sacrifices. On demande aux salariés de renoncer à leur protection. On demande aux agents du service public d'accepter des suppressions de postes. Et donc, ces politiques d'austérité-là, elles sont menées aujourd'hui par la Commission européenne avec le soutien des chefs d'État. Donc, il y a maintenant besoin de changement parce qu'on voit bien que toutes ces politiques-là, elles nous conduisent dans le mur. Et ceux qui manifestent aujourd'hui, ils manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus de ces politiques d'austérité. Ils n'en peuvent plus de cette dégradation, de leurs conditions de vie et de leurs pouvoirs d'achat. Donc, si nous voulons que ça change en France, il faut aussi que ça change en Europe et il faut que cette France qui en a assez des politiques d'austérité, elle se fasse entendre à l'échelle européenne.